programme des festivités armel la slide précédente voilà donc bonjour à toutes et à tous donc moi je suis mona trekia je suis conseillère territoriale en charge du développement numérique à pleine commune grand paris donc on est aujourd'hui réunis autour d'un événement qui est en partenariat avec le pôle systématique pôle emploi pleine commune les maisons de l'emploi donc ronan belgique et armel ledal bravo pour toute la préparation et ce beau programme de de ce webinaire alors armel la slide suivante s'il vous plaît voilà donc pleine commune oser les métiers du numérique donc pendant 1h30 on va pouvoir on va pouvoir vous informer et surtout être être force de proposition en tout cas pour pour travailler ensemble sur les formations et vous présentez les formations qui peuvent vous emmener au métier au métier du numérique ça est la suivante je vais quand même démarrer en vous disant quelques mots sur pleine commune pleine commune c'est un territoire de seine-saint-denis en fait et qui regroupe neuf villes neuf villes de seine-saint-denis on est au coeur du grand paris donc c'est 437 mille habitants neuf villes on est 136 mille 136 nationalités on est terre d'accueil effectivement des jeux olympiques mais aussi des grands projets comme le grand paris express le village olympique des paris 2024 on est où on est identifié avec un contrat de développement territorial comme étant comme le numérique étant un fort axe de développement économique au sein du développement économique on retrouve cette thématique qui nous rejoint aujourd'hui à savoir l'insertion la formation autour du retour de l'emploi donc on a un écosystème qui est très très riche on a plus de dix mille entreprises qui sont installées sur notre territoire donc écosystème numérique mais pas que on a trois grands pôles universitaires donc on s'appuie aussi sur les savoirs des enseignants et des chercheurs donc université paris sorbonne nord l'université saint-denis et le campus condorcet et puis d'autres écoles qui sont qui sont qui sont sur notre territoire comme supmeca sur des écoles d'ingénierie l'objectif effectivement d'aujourd'hui ça est de suivante c'est de rendre accessible en fait tous ces métiers du numérique parce que le numérique c'est effectivement connu pour des métiers à grande je dirais à haute qualification et d'études supérieures mais avec ce nouveau numérique en fait on a un certain nombre de nouveaux métiers qui sont apparus et qui sont aussi des opportunités alors qu'on sera une femme ou un homme il faut oser les métiers du numérique c'est oser déjà d'une part s'informer c'est un des objectifs de cet après-midi donc s'informer pour pour mieux appréhender et s'apercevoir qu'effectivement on a des filières qui sont très techniques qui nécessitent beaucoup d'études mais aussi on en a d'autres qui qui sont accessibles avec un niveau bac ou un bac plus 2 donc là dessus on travaille avec pleine commune et ronan le présentera à une gestion prévisionnelle des compétences avec les écosystèmes et les acteurs de la formation pour proposer des formations qui correspondent aux besoins en termes de d'offres d'emploi sur notre territoire donc on co crée les formations avec les acteurs avec les acteurs économiques alors sur les enjeux d'égalité hommes femmes aussi c'est important de le souligner je dis souvent une femme est un homme comme 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 un autre et on veut que ce soit des opportunités pour toutes et tous habitants de notre territoire donc l'idée c'est aussi au travers des participants répondu présent cet après midi qui sont soit des experts de d'accompagnement je dirais à l'insertion et à la formation donc accompagnent les populations pour trouver la formation et l'opportunité c'est aussi de vous démontrer qu'on a qu'on a ces opportunités là donc les principaux objectifs c'est vous informer et puis s'assurer que que si vous recherchez une formation vous puissiez avoir les coordonnées des différents partenaires voilà ronan à toi ok je vais vous dire deux mots très rapide sur ce qu'est une maison de l'emploi en l'occurrence la maison de l'emploi du territoire de pleine commune qui est un petit peu dans le cadre de son plan d'action emploi évidemment sur le numérique à l'origine de cette réunion dont l'idée est de faire découvrir des métiers numériques nouveaux ou émergents sur lesquels les entreprises qui sont présentes et parlant tout à l'heure juste après moi et après armel pour être précis pourront parler plus précisément donc une maison de l'emploi finalement ça a l'occasion à réunir des acteurs de l'emploi et de l'insertion dans un même lieu sur chacune des villes de pleine commune on a dix espaces maisons de l'emploi dans les neuf villes de pleine commune on a deux à Saint-Denis parce que Saint-Denis est très grand il y a un espace maisons de l'emploi dans le centre-ville et il y a un espace maisons de l'emploi sur la pleine Saint-Denis donc on réunit des services qui concernent les jeunes dans une mission locale des invocateurs du BRSA dans le local d'insertion sur le pleine commune des gens un peu élevés de l'emploi et donc on a un plan et puis on va conseiller tous ces personnes dans des formations individuelles vers des formations donc vers des formations et surtout vers l'emploi évidemment et l'objectif général c'est d'essayer de faire profiter à nos habitants du développement économique local donc concrètement ça veut dire donc les dix espaces maisons de l'emploi avec quelques photos que vous avez là pour illustrer les services qu'on propose pour rester dans le trait du numérique je soulignerai simplement l'existence de ce qu'on appelle des cibles par des emplois en gros des postes multimédia avec un animateur qui accueille les marcheurs du boulot et qui ne le rechavent pas et j'aimerais qu'on a tous des grandeurs d'emploi mais aussi des petits sociétés qui portent leurs projets dans leur parcours professionnel et dans leurs projets dès lors qu'il y a un petit peu numérique on a une action spécifique sur le numérique sur lequel je vais vous dire un petit mot très rapide ouais slide suivante du coup voilà non il veut pas ça arrive voilà bon peu importe le constat je vous le dis très rapidement c'est que on fait tous ce constat que l'économie est un petit peu bercé par le numérique il y a des métiers qui ont disparu et d'autres qui sont on va en parler juste après et donc ça pose un certain nombre de problématiques aux entreprises qui souhaitent recruter sur des métiers soit nouveaux soit qui se transforment sous l'impact du numérique et du coup ça offre des opportunités d'emploi à certains des habitants pleines communes et je dirais des villes de pleine commune et au delà parce qu'on a avec vous des personnes qui sont pas des villes de pleine commune qui sont aussi du département notamment du Seine-Saint-Denis du 93 et ils sont évidemment les bienvenus Mona a évoqué tout à l'heure la démarche qu'on a à la maison de l'emploi le GPTEC c'est un terme un peu barbare sur la filière numérique gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences pour la faire très courte c'est l'idée de mettre comment dire d'essayer de faire correspondre l'offre d'emploi à la demande d'emploi et donc sur ces métiers de numérique on essaie de les détecter auprès des entreprises et on écoutera tout à l'heure les data centers Equinix notamment avec Fabio qui sont exactement dans cette démarche de recruter sur de nouveaux sites de nouveaux bâtiments ils ont besoin de recruter mais sur des métiers qui sont absolument pas connus qui sont nouveaux et qui font appel à des compétences pour lesquelles il n'y a pas vraiment de filière de formation organisée voilà donc aujourd'hui la réunion elle vise à informer sur ces nouveaux métiers sur les besoins en recrutement des entreprises qui sont présentes et d'autres et il y aura d'autres webinaires du même type sur d'autres familles de métiers et vous informez aussi sur les moyens d'y accéder notamment par des formations et vous aurez également l'occasion d'avoir ou d'échanger avec les organismes de formation qui sont présents à cette réunion voilà bonne réunion et à tout à l'heure je passe la parole à Armelle pour systématique bonjour à tous alors je voudrais juste que ceux qui peuvent ceux qui veulent bien les inviter couper leur caméra et leur micro parce que ça fait un petit peu laguer ça ralentit un petit peu toute la présentation donc s'il vous plaît ça serait bien de couper vos caméras merci beaucoup par avance moi je vais vous présenter rapidement ce que c'est que le pôle de compétitivité systématique donc en fait on est une association notre objectif premier c'est vraiment d'animer tout l'écosystème un pôle de compétitivité c'est animer un écosystème d'acteurs sur une thématique et un territoire il y a plusieurs pôles de compétitivité qui existent en France avec chacun leur thématique chacun leur territoire nous notre thématique c'est le numérique et les deep tech et d'autres territoires c'est l'île de France et donc on anime tout cet écosystème comme vous pouvez le voir on a 600 start-up et PME membres 140 grands groupes et 140 académiques donc les écoles, les universités et les laboratoires de recherche une vingtaine d'investisseurs qui sont là aussi pour connaître les start-up qui sont prometteuses et qui pourraient investir dans ces start-up et également 20 partenaires institutionnels ou collectivités territoriales et c'est dans ce cadre là qu'on travaille aujourd'hui ensemble qu'on est ensemble dans cette réunion puisqu'on a avec le pôle A avec le territoire pleine commune une convention de partenariat sur différentes thématiques et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la thématique de l'emploi et du recrutement via la reconversion donc nous on est organisé de cette façon là notre territoire c'est l'île de France mais on est organisé en hub thématiques puisque ce sont les deep tech, donc des technologies très pointues donc on a six hubs thématiques qui sont l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir la cybersécurité, tout ce qui est digital infrastructure et IoT c'est tout ce qui est télécommunication, 5G tout ce qui est objets connectés, Internet of Things le digital engineering et là on y retrouve tout ce qui est quantum computing le calcul haute performance, comme je vous le disais c'est des thématiques très pointues moi je sais les répéter mais je ne sais pas exactement même en quoi ça consiste, ce n'est pas mon métier on a aussi un hub optique et photonique tout ce qui est radars, capteurs, etc. qui permettent de faire évoluer la technologie et tout ce qui est open source ou ce qu'on appelle aussi le logiciel libre et ça ce sont des groupes de travail si on peut dire qui travaillent sur ces thématiques là et qui finalement regroupent toutes les entreprises que ce soit des grands groupes ou des PME qui viennent s'y retrouver pour travailler ensemble et faire émerger des idées de projets de R&D collaboratifs et l'idée c'est de se dire tiens, par exemple, moi je suis constructeur d'automobiles je trouve une PME qui a un capteur et bien si on ajoute le capteur à ma voiture ma voiture on pourra faire en sorte si on rajoute un logiciel qui gère tout ça faire en sorte qu'elle se garde toute seule ça c'est une idée, c'est un exemple assez concret de projet et donc il y en a des tas et des tas qui se mettent en place dans ces hubs thématiques et on a également des enjeux transverses qui s'occupent finalement de la numérisation de certains thèmes donc on a la transformation numérique des territoires et là on est plus sur tout ce qui est smart city tout ce qui est transport autonome transport propre ensuite la transformation numérique de l'industrie et des services donc là c'est plus l'industrie 4.0 comment grâce au numérique on va pouvoir transformer des usines pour qu'elles soient plus efficaces comment on propose des exosquelettes ou des robots qui aident par exemple des personnes à soulever des charges lourdes c'est pour donner des exemples très concrets mais il y a beaucoup de sujets et enfin la transformation numérique de la société où là on est plus sur deux thématiques qui est l'e-santé donc tout ce qui est le numérique au service de la santé donc santé à distance ou maintien des patients à domicile le plus possible et enfin la partie agri et food donc tout ce qui peut aider les agriculteurs à être plus efficaces ou tout ce qui dans la nourriture nous permet de consommer mieux de faire moins de gâchis et de consommer le plus près de chez nous voilà c'est un tour de piste très très rapide de ce qu'on fait dans le pôle et on a une particularité c'est qu'on aide en particulier nos PME puisqu'il y a 600 PME membres donc à la fois on a toute une équipe qui les aide à aller à l'international à lever des fonds et comme je m'en occupe moi avec Bettina d'aider les PME sur la partie recrutement parce qu'elles ont beaucoup de mal à recruter et c'est vraiment un domaine où elles ont c'est un domaine très dynamique et qui malgré la crise se porte plutôt bien et qui a du mal à trouver finalement les bonnes compétences et donc nous on est là aujourd'hui pour ça en se disant il y a des PME qui cherchent des compétences en face il y a des gens qui n'ont pas de travail mais qui peuvent facilement avec un petit morceau de formation accéder à des métiers qui sont très prisés et qui du coup auront un métier jusqu'à la fin de leur vie s'ils continuent à se former tout au long de leur vie et donc l'idée c'est de faire en sorte que ces deux publics se rencontrent de vous présenter à vous ces métiers qu'ils recrutent et nous plus tard une fois que vous serez passé en formation pour ceux que ça intéresse de vous mettre en relation avec toutes ces entreprises qui recrutent et qui cherchent du monde pour que vous puissiez trouver un emploi dans ces entreprises voilà j'ai été hyper rapide mais il y en a tellement à dire que ça pourrait être très très long mais bien sûr je vous invite à me recontacter si vous voulez des informations par la suite vous aurez mes coordonnées quand on vous enverra la présentation donc maintenant je laisse la parole à Fabio Gonela de l'entreprise Equinix Oui bonjour Merci Merci Armelle Bonjour à tous et à toutes et tous Fabio Gonela je suis chargé d'écoutement au sein de la société Equinix Equinix nous sommes le leader mondial dans le domaine datacenter pour vous donner quelques informations sur la société société créée en 98 aujourd'hui on compte presque 10 000 personnes dans le monde entier plus de 240 datacenters et on est installé dans plus de 60 pays donc pour ce qui concerne les datacenters il faut imaginer un espace donc deux bâtiments qui sont vides nous on loue les espaces aux clients qui viennent chez nous nous on travaille avec les clients principaux du monde Amazon, Google, Netflix, Zoom des assurances, des hôpitaux et si vous voyez un petit peu l'organisation d'Equinix on a aujourd'hui 9 datacenters dans la région parisienne on est à Roissy, Courbéoie, Aubervilliers à Saint-Denis, Pantin on va ouvrir à Bordeaux à la fin du mois de juin début juillet et on ouvrira on aura un autre site à PA10 à Saint-Denis à la fin de l'année donc nous on recrute beaucoup on est en croissant depuis 18 ans l'année dernière on a embauché 60 personnes et cette année on a prévu d'embaucher une quarantaine sur tous les métiers pour retourner un petit peu l'organisation de datacenters donc il faut imaginer un espace vide nous on loue les espaces aux clients ils viennent avec leur serveur vous voyez ça c'est une image classique d'un datacenters avec toutes les salles informatiques dont les clients viennent avec leur serveur nous ne sommes pas propriétaires de serveurs pas propriétaires des données qui sont stockées dans le serveur en gros il y a deux métiers principaux dans la partie opération il y a un métier que nous appelons technicien datacenter en gros le technicien datacenter c'est la personne qui va faire à mettre le serveur dans les baies il fait du des cross-connects entre les différents serveurs il fait du câblage du racage fibre optique il ouvre des tickets s'il y a un problème dans le réseau nous on travaillons en 24-7 car il s'agit d'un service en continu nous on ne peut pas couper les services si vous êtes un utilisateur par exemple vous regardez une série à la télé il y a un couple de services vous n'êtes pas du tout content et nos clients non plus donc c'est un travail en 24-7 et une partie fondamentale c'est aussi la capacité d'échanger en anglais car nous nous travaillons avec beaucoup de clients internationaux donc la capacité d'échanger à l'oral à l'écrit avec des clients anglophons c'est fondamental à côté du métier du technicien datacenter il y a deux métiers liés à la maintenance car pour faire marcher du serveur il faut la partie électrique donc vous pouvez imaginer une salle plein de serveurs il faut de l'eau tension il faut de la basse tension il faut du froid car ça chauffe beaucoup déjà si vous avez un ordi vous savez que ça ça chauffe dans votre salle imaginez une salle plein plein de serveurs combien ça chauffe donc il faut refroidir les salles donc il y a des techniciens dédiés à ça qui travaillent aussi en 24-7 qui font des interventions sur la partie haute tension basse tension on a des groupes électrogènes pour permettre de garder le travail le travail donc 72 heures même avec une copure d'électricité à niveau du temps de travail nous on a du planning sur 6 ou 7 semaines sur une rotation un matin après-midi nuit week-end qui on connait à l'avance donc la personne peut s'organiser pour bien gérer sa vie personnelle ça c'est un petit peu l'introduction pour ce qui concerne le métier une chose importante à dire que nous avons beaucoup de personnes qui ont démarré en tant que même stagiaire au sein de la société et après ils ont évolué jusqu'au rôle de manager car nous c'est la personne qui a envie d'apprendre il s'engage il n'y a aucun souci il peut postuler un interne à tous les rôles en plus il y a une mobilité internationale sur tous les sites nous avons des cas de personnes qui sont parties en Finlande en Australie au Canada aux Etats-Unis en Espagne en Italie partout la seule chose il faut bien bien matriser l'anglais l'anglais ça c'est hyper important pour nous beaucoup de recrutements en cours beaucoup de projets pour des nouveaux sites en France et à l'international et une société qui est en croissance depuis 18 ans je suis allé un petit peu vite merci Fabio le principe pardon j'ai un masque comme on est deux excusez-moi mais le principe de l'exercice c'est aussi d'aller vite même si c'est parfois trop vite mais là je trouve que ta présentation était extrêmement précise et on va aller un petit peu dans le détail parce qu'effectivement avec la maison de l'emploi de pleine commune et les collègues de Pôle emploi on a en cours une formation à l'un des deux métiers sur lesquels vous recrutez Equinix et j'ajoute qu'il y a aussi Interfion qui ne peut pas être présent aujourd'hui mais qui est un autre grand data center qui investit sur pleine commune à la Courneuve pour être précis et du coup ça appelle des recrutements et donc dans ce contexte là avec la maison de l'emploi on travaille depuis pas mal de temps à une action de formation pour préparer des techniciens de maintenance en data center et Equinix Interfion sont les deux entreprises qui nous ont accompagnés dans cette démarche et je vais passer la parole à l'organisme de formation qui s'occupe de cette formation de 15 stagiaires Karim Karim Terti qui va nous en dire un petit peu plus sur cette action qui si elle marche j'espère pour tous nos habitants nos demandeurs d'emploi on appellera d'autres Karim je te laisse dire quelques mots sur les ACFI et la formation en cours merci beaucoup Rondon oui alors Karim Terti je suis le responsable pédagogique d'une école de la chambre de commerce et industrie de Paris on connait une des écoles de la chambre de commerce et HEC par exemple ou le SCP Europe l'EACFI c'est l'école métier de la ville de demain l'EA en fait c'est l'école des écoactivités et le CFI centre de formation industrielle on est donc une école qui a cinq campus sur l'île de France et le campus de Paris Gambetta où moi donc je suis le manager nous formons au métier justement du data center et le métier de l'énergie alors comme l'a dit Fabio effectivement donc nous avons besoin de refroidir tous ces serveurs parce que justement si on veut avoir une continuité de service il est important de refroidir toutes ces calories alors rapidement l'EA CFI c'est plus de 2200 apprentis et plus de 2000 aussi personnes en formation continue donc on a deux casquettes une mission formation initiale et formation continue sur justement ces métiers ces nouveaux métiers juste la slide d'après s'il vous plaît merci voilà alors les métiers de data center liés au métier de l'énergie les métiers de data center c'est des métiers comme on le disait tout à l'heure où il n'y a pas de pénurie on n'a pas subi la crise justement qu'on a pu avoir ou le problème de pandémie ou le problème lié au corona on a énormément de besoins et de besoins en formation parce que justement le métier de numérique est en perpétuelle évolution et développement nous notre rôle en tant que centre de formation c'est justement de préparer ces techniciens en data center et on a la chance d'avoir plusieurs partenaires puisque la maison d'emploi pour l'emploi et les deux entreprises Interaction et Equinix sur on a travaillé sur un projet de formation et un contenu de formation de plus de quand même neuf semaines de formation et on a 287 heures de formation dans différents domaines métier de l'électricité métier du froid métier en fait de 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 la filtration de l'air et du traitement de l'air métier aussi on les on les forme au métier de la maintenance les techniques de maintenance tout ce qui est prévention sécurité justement lié à ces métiers au métier de l'entreprise le métier du confort et puis après toutes les notions physiques qu'on peut avoir dans ces métiers là donc la distribution d'énergie voilà donc c'est une formation qu'on a des modules de formation qu'on a monté en partenariat avec ces entreprises pour répondre aux besoins des entreprises on a commencé la formation récemment et c'est une formation avec 15 15 personnes qui sont en reconversion ou et qui vont être par la suite donc être embauchés en CDI par ces entreprises voilà ça marche très très bien on a pu régulièrement faire des points avec les stagiaires et ils sont ravis de ce partenariat et de cette formation sur les métiers du data center voilà merci Karim je me permets de préciser que cette formation qui vient de vous être présentée très rapidement bien évidemment elle est gratuite alors elle ne coûte rien aux entreprises qui nous donnent un peu de leur temps pour passer des entretiens mais c'est un processus d'embauche relativement classique pour eux et elle ne coûte rien aux stagiaires elle est totalement gratuite tous les stagiaires Pôle emploi inscrits à Pôle emploi conservent leurs allocations leurs aides et on peut même déclencher des aides au cas par cas pour venir tous les jours à la formation en question donc en l'occurrence à Paris 20ème du côté de Gambetta à Gambetta pour ceux qui connaissent avant de passer au thème suivant sur les métiers de la cybersécurité je me permets de vous rappeler ce qu'annonçait Armelle tout à l'heure ceux qui nous écoutent si vous avez des questions sur le thème qui vient d'être abordé les métiers data center technicien en data center vous avez le forum de discussion et qu'on a un temps prévu en fin de réunion pour vous répondre voilà je me permets du coup de passer la parole à Saïd Haït Ouaraz je crois que j'espère que Saïd que le nom n'est pas trop mal prononcé mais je vais te laisser te présenter au nom si je puis dire en tout cas de la fédération française de la cybersécurité qui est pour nous dans le cadre de cet échange et de cette réunion ta casquette principale mais il n'y a pas que ça je sais donc écoute je te laisse dire quelques mots sur la cybersécurité de manière générale et surtout en particulier merci d'avance je te remercie bonjour bonjour à tous et à tous je pense que vous m'entendez bien oui on est correctement parfait bien donc Saïd Haït Ouaraz je représente la fédération française de la cybersécurité donc j'interviens notamment sur sur les problématiques liées à l'emploi en tant que vice-président aux côtés de David Offert notre président de la fédération française de la cybersécurité notre cher David que vous voyez d'ailleurs en photo sur la slide très rapidement un petit mot concernant la fédération donc notre fédération en fait pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs de la cybersécurité en France et de leur apporter un soutien et d'aider effectivement les différentes entreprises impliquées dans cette dans cette filière ce qu'on souhaite en particulier c'est développer un certain nombre de partenariats et aussi faire avancer le métier de la cybersécurité puisqu'en France on est confronté en fait à un vrai dilemme à une vraie problématique à savoir que d'un côté on a une présence très importante d'entreprises des grands groupes internationaux ou même des startups qui recrutent pratiquement à tour de bras mais qui ne trouvent pas preneur et en même temps dans ces mêmes territoires on va avoir des différentes populations jeunes et moins jeunes qui elles ne trouvent pas de boulot et donc il y a quand même on va dire un dilemme assez important et on se dit qu'on peut essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en se faisant connecter ces deux univers donc une des actions qu'on a entreprise récemment c'est la création d'un nouveau métier d'assistant cyber mais avant de développer un peu plus au niveau de ce métier je voulais vous dire quelques mots en ce qui concerne la cybersécurité en général alors vous l'avez peut-être tous au moins au moins vécu mais vous avez pu le voir avec l'émergence notamment des nouvelles formes de travail à distance les cyberattaques elles n'ont jamais été aussi nombreuses en France et dans le monde en particulier il faut savoir qu'entre janvier et avril de l'année dernière les volumes d'attaques ont augmenté de façon alors je ne peux même pas dire exponentielle c'est un rapport de 30 000% en termes de cyberattaques c'est à dire que si vous voyez l'ensemble des personnes qui ont pu travailler depuis la maison par exemple lors du premier confinement ça fait autant de passerelles possibles autant de points d'entrée chez les entreprises pour les hackers et parfois des points d'entrée c'est pratiquement une porte ouverte parce que on va se connecter au système de l'entreprise on va utiliser parfois son PC de la maison on va utiliser avec un mot de passe assez facile parce qu'il faut que madame ou monsieur ou que les enfants puissent se connecter sans oublier le mot de passe on va utiliser la box la box pareil on va mettre un mot de passe un peu simplet et donc c'est autant de points d'entrée dans je dirais dans les différentes entreprises et donc la conséquence c'est que plus de 60% des patrons d'entreprises et dirigeants d'entreprises prévoient une forte augmentation de leurs effectifs en ce qui concerne la protection informatique la cybersécurité pourquoi ? parce que en fait on touche à la survie même d'une entreprise lorsqu'une entreprise est attaquée lorsqu'elle est rançonnée elle a quelques jours voire quelques heures pour payer éventuellement sa rançon ou alors les données disparaissent et lorsque vous êtes une petite petite boîte et que vous avez votre fichier client qui disparaît ou toutes vos données qui disparaissent et que vous ne pouvez même plus émettre une facture ou même plus contacter un client en fait vous pouvez mettre la clé sous la porte les conséquences sont dramatiques et donc en France c'est l'ensemble du tissu économique qui est touché aussi bien les petites entreprises que les grands groupes en passant par les administrations les hôpitaux voire un certain nombre d'exemples très frappants au niveau de la presse et donc comme je le disais en introduction le problème est celui-ci les profits spécialisés en superfécurité ne suffisent pour répondre aux énormes besoins d'empoche et donc les entreprises se tournent vers d'autres types de profils y compris des profils qui ne viennent pas de ce secteur-là parce qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'être un pro un pro du malware ou du pichin pour se faire former en fait il faut juste accepter de se faire former et donc la porte est grande pour notamment tout un plan de la jeunesse c'est vrai qu'il y a le problème qui peut être un problème tactique mais dans le programme qu'on prévoit on prévoit je dirais une première formation pratique autour de l'anglais informatique donc quand on compare deux CV pour la même personne le CV de la personne avant cette formation et après cette formation on voit que des portes peuvent être ouvertes avec des rémunérations attractives voilà pour la première partie de ma présentation et donc je vous propose maintenant de passer à la slide suivante plus précisément du nouveau métier qui a été ouvert je vois les questions sans souci on aura bien évidemment vous laisser les coordonnées en fait je voudrais juste rajouter un petit mot avant que vous passiez à la slide suivante donc c'est Mona et c'est une formation d'association cyber qui a été co-créée avec la direction d'emploi et d'insorption de pleine commune suite à une rencontre avec David et je voulais juste jouer le travail remarquable de Richard Gendron Ronan etc. pour travailler sur ce nouveau métier et pouvoir l'offrir en termes d'opportunités à nos habitants mais pas qu'il n'y a pas Alors je ne sais pas mais en même temps Exactement donc effectivement ça a été l'initiative de Pôle emploi et de pleine commune c'est le fruit d'un travail collaboratif et je pense que je dirais les fondements sont maintenant en place pour avancer dans le cadre de ce nouveau métier Donc nous sommes partis du constat suivant Quels sont les différents métiers au niveau de la cybersécurité ? Il y a on va dire quatre grands domaines de métiers d'ailleurs donc l'intervenant des Pénix Fabio Gonela on a cité quelques-uns on va retrouver les métiers de pilotage les métiers techniques les métiers liés à la recherche et enfin les métiers liés au support Les trois premiers métiers dont je viens d'évoquer toute la partie pilotage technique ou recherche bien sûr là ça va être des profils très spécifiques avec des formations et des qualifications assez pointues Néanmoins en ce qui concerne les métiers de support notamment l'assistance cyber ce métier peut être ouvert à tout le monde dès qu'on a cette volonté je dirais d'avancer et de se faire former une personne n'ayant que le bac voire pas de bac en fait il suffit juste un peu de motivation et un peu de bon sens et de motivation voilà on peut tout à fait accéder à ces différents métiers d'autant plus que les jeunes qui se feront former et qui deviendront assistants cyber vont vraiment être extrêmement utiles au sein des différentes entreprises où ils vont intervenir les assistants cyber vont aider en fait les différents utilisateurs informatiques et les guider les assister sur les bonnes les bonnes règles d'utilisation de l'outil informatique donc ça c'est vraiment la définition du rôle je prends un exemple très simple je prends le siège de très grande banque en France prestigieuse en fait on va retrouver en termes d'effectifs facilement peut-être 30 à 40% des utilisateurs on va dire des employés qui sont pas toujours à l'aise avec l'informatique et c'est là où commence la cyberattaque parce que la cyberattaque en fait est souvent de l'interieur parce que l'utilisateur il a peut-être pas ouvert le bon mail il a ouvert une pièce jointe de façon un peu hasardeuse il a cité sur un lien sans prendre un certain précaution et là l'assistance cyber aura vraiment un rôle clé et il sera extrêmement utile pour son entreprise il pourra peut-être pratiquement sauver l'entreprise et éviter une attaque de forte dimension comment accéder à cette formation on a défini un programme de formation nous sommes en train de référencer un certain nombre de structures pour déployer ces formations une convention a été citée hier avec le ministère du travail avec madame la ministre et david offert président de notre fédération convention couvrir 20 ça c'est déjà la première étape notamment et ça c'est notre souhait sur les territoires de pleine commune pour démarrer parce que le potentiel est là en termes de publics à gérer en termes de jeunes ou de moins jeunes mais aussi le potentiel de recrutement en termes d'entreprise et Fabio l'a évoqué avec Equinix tout un tas d'autres entreprises sur le territoire et donc c'est je dirais un très bon pilote pour ensuite pouvoir déployer à l'ensemble du territoire du territoire français alors les jeunes qui sont adressés en plus ont cette faculté d'utilisation de l'outil numérique assez à l'aise avec les smartphones ou les nouvelles technos nous on va apporter ce complément de formation et aussi peut-être alors là je pense que ces jeunes parfois sont un peu moins à l'aise l'anglais et donc Equinix l'a aussi rappelé il faut être au moins en mesure alors sans forcément pouvoir regarder toutes des séries l'ensemble je dirais des séries Netflix en anglais mais au moins savoir lire une doc une doc explicative savoir loguer un incident auprès d'un fournisseur pour pouvoir aider aider je dirais les différents employés dans l'entreprise donc on va apporter cette brique qui peut manquer sur l'anglais et donc du coup le profil du jeune le CV du jeune sera pratiquement métamorphosé en une année il pourra accéder à des postes bien plus je dirais importants entre guillemets pour la poursuite de sa crise donc voilà concernant ce nouveau métier d'assistant cyber merci beaucoup Saïd alors avant d'écouter pour ce panorama encore une fois Saïd sur les métiers de la cybersécurité avant d'écouter Soufiane pour le simplon qui nous parlera un peu des parcours qu'on met en oeuvre sur pleine commune pour accéder à ces métiers parcours de formation je vous propose d'avoir un cas concret peut-être sur les besoins en compétence dans le domaine de la cybersécurité du côté d'Orange et donc je vais passer la parole à Thomas Biot s'il veut bien nous en dire quelques mots et puis on va lui mettre la première slide de sa présentation Thomas ? Oui bonjour à tous bonjour à toutes et à tous bonjour Thomas je m'appelle Thomas Biot donc je suis ravi d'être avec vous je suis le responsable du centre de supervision cyber d'Orange en France au quotidien mon activité consiste à détecter et à remédier aux cyberattaques ainsi que de construire les mécanismes qui nous permettront de détecter les attaques demain je suis engagé auprès des 3000 collaborateurs de la filière sécurité chez Orange à protéger les données et les infrastructures de nos clients et de nos salariés au cours de cet échange qui est très rapide ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter dans un premier temps le contexte et les enjeux de la cybersécurité de manière à de manière ensuite à passer sur la partie opportunité et métier que vous pourrez mieux comprendre juste avant d'entrer dans le détail et de la présentation il y a une question peut-être que vous vous posez c'est pourquoi venir travailler dans la cybersécurité même si Seyd en a parlé je pense que c'est important d'y revenir notre société elle devient de plus en plus digitale de plus en plus connectée et dans le cyberespace comme dans le monde réel il est nécessaire d'assurer la protection des biens et des personnes à travers les systèmes industriels notamment et celles des données et je pense notamment aux données de la vie privée et puis aux secrets des correspondances donc ces éléments ils constituent le socle d'un monde numérique responsable dans lequel notre société pourra se développer et grandir et en venant travailler dans la cybersécurité vous venez concourir à construire ce monde de demain et c'est en ça que c'est très enrichissant donc maintenant si je rentre dans le vif du sujet ce qui caractérise la cybersécurité c'est d'abord sa forte croissance alors chez Orange entre 2019 et 2020 même avec le confinement on n'a pas connu 30 000% d'augmentation comme disait Saïd en revanche on a constaté une augmentation des incidents de l'ordre de 150% et ces 150% peut-être que c'est pas c'est relativement important sachant que dans le même temps les effectifs n'ont pas n'ont pas grandi de 150% également donc pour traiter ces événements et pour gérer cette croissance on fait d'abord appel à une des compétences qui est clé c'est l'automatisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'envisage pas de mettre en place quelque chose si on n'est pas capable de l'automatiser l'automatisation ça passe par des compétences de scripting notamment avec la maîtrise de certains langages de programmation ou de script alors Python Bash ou PowerShell à titre d'exemple cette compétence elle est devenue indispensable mais c'est pas la seule la transformation numérique que nous avons vécue donc notamment dans cette crise sanitaire a accéléré l'ouverture de nos SI sur les clouds publics avec un usage croissant des données cloud et data amènent à la disparition de nos systèmes d'information tels que nous les connaissions depuis leur création et nos données aujourd'hui transitent désormais à travers des espaces publics pour y être traités par des algorithmes donc cloud et data sont également des compétences nécessaires de demain et pour les professionnels de la sécurité d'une part pour protéger nos données et nos infrastructures mais également pour être capable de les utiliser parce qu'effectivement en tant que professionnels de la cybersécurité on va en avoir besoin pour pouvoir mieux détecter les attaques auxquelles nous sommes également confrontés le dernier élément c'est toute la partie réglementaire aujourd'hui on le voit sur la 5G qui demain pourrait gouverner nos vies à travers des véhicules autonomes qui discuteront à travers le réseau 5G il est important que le cadre juridique et le cadre réglementaire se mettent en place et donc ça amène à un niveau de professionnalisation aussi des collaborateurs qui travaillent dans cette filière qui est beaucoup plus important bref vous l'avez compris aujourd'hui le métier de la cybersécurité c'est à la fois un socle mais c'est également des nouvelles compétences qui arrivent au fur et à mesure donc avec des métiers de l'ordre de la sensibilisation mais jusqu'à effectivement de l'opérationnel en passant par toute la partie intégration donc dans ce contexte Orange nous on a mis en place un parcours de formation interne mais ce parcours de formation il ne répond pas nécessairement à tous les besoins auxquels on est confronté donc aujourd'hui si vous allez sur la plateforme Orange Job je vous invite à y aller si vous cherchez avec le mot clé cyber et en reprenant sur la France vous avez une soixantaine d'offres vous avez tous les métiers qui sont représentés de l'architecture à l'ingénierie en passant par le conseil il y a l'opérationnel à travers des postes d'analystes SOC certes vous avez également des formations d'apprentissage des parcours qui vous permettent de pouvoir mettre un pied dans le monde professionnel tout en continuant tout en continuant à apprendre mais si et là je tiens vraiment à un discours de vérité ça reste aujourd'hui un nombre trop important de de postes et ce qui est important c'est de ne pas vous décourager parce qu'effectivement aujourd'hui on est devant des postes qui sont quand même sélectifs aujourd'hui la majorité des postes ils sont ouverts à Bac plus 4 même si effectivement on a quelques postes Bac plus 2 notamment à travers des postes d'analystes et vous pouvez rapidement vous dire que vous ne cochez pas toutes les cases ce que je vous invite c'est à ne pas vous décourager aujourd'hui il y a bien sûr la partie compétence technique mais la partie compétence technique aujourd'hui c'est probablement la partie la moins importante ce qui est ce qui est indispensable aujourd'hui c'est votre capacité à apprendre à être curieux et à être motivé si vous êtes capable de 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 persévérer et de d'amener finalement à vous renouveler en permanence et à apprendre ces nouvelles technologies effectivement peut-être que la première marche pour rentrer dans cette filière sera compliquée mais ensuite les autres seront beaucoup plus faciles et je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Thomas on prendra effectivement les questions à la fin il n'y a pas de soucis du coup je vais passer la parole à Soufiane Soufiane Roy pour Saint-Plon on vient d'avoir un bon exemple d'une entreprise qui recrute c'est les métiers de la cybersécurité et ça serait bien Soufiane si tu pouvais nous dire un petit peu la formation en cours actuellement sur pleine commune à Ville Tanneuse dans l'espace maison de l'emploi qu'est-ce qu'on essaie de faire sur pleine commune et qui on a recruté pour former ces métiers-là voilà je ne te remercie pas avant Soufiane je te laisse la parole la slide arrive super alors on va attendre la slide du coup moi je me présente je m'appelle Soufiane Roy je fais partie de un centre de formation qui s'appelle Saint-Plon donc si on peut passer à la slide suivante ça arrive je crois parfait Saint-Plon on est une entreprise un centre de formation qui est du coup un réseau de fabrique sociale et solidaire donc principalement axé sur les métiers du numérique donc on forme principalement sur les métiers du numérique une entreprise relativement jeune donc 2013 il y a plus de 219 salariés ce qu'on appelle les fabriques c'est les écoles donc dont une justement à Ville Tanneuse à plus en pleine commune et une autre à Aulnay souvent pas très loin sur Paris d'un envol donc on en a 96 d'entrer en France et à l'international et on a formé plus de 10 000 apprenants en 7 ans aujourd'hui donc le credo de Saint-Plon c'est de faire des formations intensives et gratuites donc j'incite bien sur le mot gratuit c'est des formations qui sont complètement gratuites pour vous donc financées par d'autres dispositifs les formations sont intensives donc ce qu'on appelle intensives c'est par exemple pour vous donner un ordre d'idée on a lancé une formation analyste cybersécurité à Ville Tanneuse actuellement ils font un bac plus 2 donc ils font un bac plus 2 en 7 mois ce qu'à l'université ils font en 2 ans donc c'est vraiment des formations qui sont très très intensives il faut vraiment être très motivé c'est ouvert à tout le monde donc on n'a pas de critères de sélection par rapport au diplôme ou des critères de sélection notamment par rapport à l'expérience ou à votre background donc vraiment on prend tout le monde si vous êtes motivé vous avez plus de 18 ans on peut vous vous pouvez intégrer l'une de nos formations à Saint-Plon on a un écosystème qui est riche aussi avec plusieurs interactions notamment avec les entreprises donc tout au long du parcours de formation des 7 mois les apprenants rencontrent quasiment systématiquement les entreprises que ce soit à travers des stages que ce soit à travers aussi des meet-up que ce soit à travers des visioconférences des réunions des salons des job dating donc voilà tout ça c'est des choses pour dire que l'entreprise est systématiquement présente tout au long du parcours de formation et du coup par rapport à nous Saint-Plon on fonctionne avec une pédagogie qui est bien spécifique ça s'appelle la pédagogie active donc on a notamment la pédagogie active c'est quelle est la meilleure manière d'apprendre si ce n'est en pratiquant et en se trompant donc du coup par exemple on va donner l'ordre d'idée d'une jour en équipe donc on arrive le matin à 9h30 de 9h30 à 13h c'est un cours magistral et classique et après l'après-midi de 14h30 à 17h30 on a on a des TP par exemple là aujourd'hui ils ont une course le matin jusqu'à 13h et là cet après-midi ils sont sur un travail aussi sur un par groupe de 5-6 justement pour faire des travaux pratiques et l'idée c'est de faire une réstitution à chaque fois devant l'ensemble des apprenants pour que les autres puissent apprendre à la fois de vos erreurs pour en faire les mêmes mais aussi de vos voies de pratique pour pouvoir les copier donc pour pareil pour revenir un peu sur le fil type des symphoniques qu'on appelle les apprenants les symphoniens donc on a on a un peu de tout la plupart d'entre eux sont des demandeurs d'emploi donc à 24% de demandeurs d'emploi et comme je vous disais tout à l'heure on prend tous les niveaux donc niveau bac infrabac infrabac bac plus 2 etc ça pose aucun souci les personnes qui ont statut réfugié aussi peuvent le possibilité à nos formations et le plus important dans tout ça en termes de chiffres c'est plus le taux de sortie positif donc on est à 68% pour un taux de sortie positif ce qu'on appelle les taux de sortie positif c'est que la personne si elle retourne un emploi dans les 3 mois à l'issue de la formation c'est un taux de sortie national en Ile-de-France on a de la chance parce que du coup 40% de l'ordre sont basés en Ile-de-France donc on a des taux de placement plutôt aux alentours de 80% donc 80% des apprenants qui entrent dans nos centres de formation ressortent d'ici soit avec un CDD CDI une création d'entreprise ou une reprise d'études donc ils ont vraiment une solution à la clé à l'issue de notre formation hop je vois que le partage s'est coupé donc du coup voilà si vous souhaitez postuler à l'une de la formation donc notamment c'est la formation qu'on dispose qu'on dispense ici à Vitalos qui s'appelle Analyst Cyber Sécurité donc celle-ci c'est un islam plus 2 à la clé donc en fait en 7 mois ce qu'à l'université ils font en 2 ans donc c'est très très intensif on fonctionne beaucoup sur le modèle du 4-1-20 donc 20% du travail en formation et 80% à la maison donc finalement on vous donne nous les outils pour pouvoir réussir et après c'est à vous d'utiliser ces outils pour apprendre en faire la pratique la fameuse pédagogie active et la prochaine si vous souhaitez postuler la prochaine formation devrait avoir lieu pour en 2021 donc on n'a pas de date précise actuellement mais je ne peux que vous inciter à rester connecté sur le site internet.com pour pouvoir justement postuler à l'une des prochaines formations qui va démarrer dans les prochains mois Merci beaucoup Soufiane écoute désolé pour le partage du document on a eu quelques soucis techniques on essaie de réparer ça je précise à tous les participants que bien évidemment vous aurez le document complet à l'issue de la réunion avec les contacts de tous les intervenants donc si vous voulez contacter Saint-Plon Soufiane etc il n'y a pas de soucis vous aurez tout ça désolé encore pour le partage on essaie de on essaie de réparer ça au plus vite et du coup je vais passer la parole aux collègues de Pôle emploi je crois que c'est Johan Johan Bako qui va nous dire quelques mots alors on essaie de retrouver ta slide Johan mais je pense que tu en sortiras très bien sans même si ça ne marche pas si tu pouvais nous dire quelques mots sur ce qu'on fait du côté de Pôle emploi au Berguier notamment mais pas que pour promouvoir les métiers du numérique auprès des bas des gens des demandeurs d'emploi des personnes qui cherchent un boulot oui tout à fait en fait bonjour à vous donc je vais parler d'une première partie sur le sourcing donc on s'occupe justement avec les autres partenaires notamment Saint-Plon ou Carri on travaille avec eux sur des sourcés qui sont en train de passer dans leur formation on travaille aussi sur des informations collectives où justement on présente aux demandeurs d'emploi les différents métiers qu'ils existent dans le numérique donc ça leur permet d'avoir une première approche du métier du numérique certains en font se reconvertir sur le métier donc on leur propose aussi ces formations donc on travaille justement sur des informations collectives notamment social social simplement au qui sont des organismes de formation et ou des écoles comme l'école 42 qui permettent de placer des emplois et de travailler à essence en sénant en sénant donc on organise des informations en partenariat notamment la formation actuelle d'une théorie avec l'IA qui se présente aujourd'hui et qui nique ses interceptions donc il y a une pour y en cours c'est-à-dire que les stagiaires restent inscrits au Pôle emploi et ça leur permet de bénéficier de leur allocation donc s'ils touchent à l'ARE ou autre côté financement ils restent inscrits au Pôle emploi donc ils touchent ils ont leurs droits ou ils peuvent avoir des aides s'ils n'ont pas de droits à la base ils peuvent avoir des aides permettant une certaine immigration selon leur statut actuel donc après ça c'est du cap en cap qu'on peut mettre en place selon chaque producteur par rapport toujours au numérique on a dans Pôle emploi des passes numériques donc là c'est pour les demandeurs d'emploi par rapport à la fracture numérique s'ils ont besoin d'avoir quelques notions sur le numérique ce qui est très important pour eux également nous pouvons mettre en place des passes mais ça ils peuvent se rapprocher de leur conseiller et de même par rapport à s'ils sont en parcours de formation des demandeurs d'emploi dans le numérique en distanciel par exemple nous pouvons également prêter des tablettes donc là c'est à la marge également il faut se rapprocher des conseillers pour l'emploi donc par rapport au financement j'en reviens également donc là justement les formations sont gratuites en fait elles sont prises en charge justement par le Pôle emploi et permettre aussi aux demandeurs d'emploi de se former et de trouver un emploi juste après c'est à dire donc on met en place des services de formation avec les entreprises avec les organismes de formation comme l'IA et ça nous permet après d'avoir une session de demandeurs d'emploi qui seront recrutées à la fin par des entreprises directement donc voilà on va passer il me semble à la partie des questions il me semble c'est ça Ronan ça va s'arranger tu m'entends oui écoutez je tiens de remercier et remercier les collègues de Pôle emploi pour l'excellent boulot effectué en commun sur toutes les actions qu'on a évoquées que ce soit sourcer des candidats des demandeurs d'emploi pour les métiers de la cybersécurité avec Champlon ou pour le métier de technicien de maintenance en data center et merci de ta participation et j'espère que cette collaboration va continuer du coup comme tu l'annonçais on va passer aux questions je passe la main peut-être à Armel pour essayer de gérer les questions qui ont été posées par les participants par thème merci Yohann merci beaucoup est-ce que vous m'entendez là Bettina on entend d'accord Bettina est-ce que tu peux faire part des questions qui m'ont été posées d'accord alors les questions les questions bonjour à tous donc j'ai réclenché vos questions dans le chat alors certaines ont déjà obtenu des réponses auprès de Mona qui répondaient aussi en temps réel mais grosso modo c'était surtout concernant les formations qui ont été évoquées et donc il y a M. Mickey Boga qui demandait combien de temps durent les formations et quels sont les salaires en début de carrière grosso modo en fait donc là c'était un travail général à tout le monde et après il a demandé à la société Equinix comment s'en programmer le temps de travail donc là c'est d'abord la question et donc je vais la suivre il y a un écran est-ce que vous m'entendez ? oui voilà je ne sais pas qui veut répondre peut-être sur les temps de travail Equinix ah c'est madame oui d'accord oui donc Equinix la question c'est de savoir comment s'en programmer les temps de travail durant les formations oui les journées de travail sont je disais en 3-8 on a de planning sur 6 ou 7 semaines qui sont qui sont décidés en avance donc il faut toutes les personnes ont déjà connaît déjà le planning et peuvent bien gérer ce temps de travail et vie personnelle d'accord il y a beaucoup un petit complément à cette question est-ce que quelqu'un qui rentre un nouveau salarié chez Equinix il va être d'astreinte de nuit systématiquement ou comment ça se passe ? il va être d'amoré d'amoré il va être d'amoré d'amoré il y a un accompagnement souvent il travaille sur les matin après-midi et après quand il est formé il passe de nuit donc pas tout de suite d'accord et ensuite l'autre question alors il y a eu beaucoup d'intérêt pour la convention cyber sécurité donc analyse de la sécurité donc là savoir concrètement on a un prononce combien de temps de jour de la convention théorique est pratique et est-ce qu'il y a une démontration et combien pour une personne à 32 ans et donc là après on a proposé aussi un salarié tout à l'heure j'ai un lien bien questionné c'est de remettre vos cordes de manière à la seconde de manière précise et là il y a 6 qui peuvent répondre à la question donc concernant la cyber sécurité on a un prononce elle dure combien de temps et puis en pratique peut-être Soufiane sur cette question tu peux tu peux expliquer ce qu'on fait à Pleine Commune en termes de durée de formation d'alternance etc oui alors du coup je ne sais pas si vous pouvez couper vos micros parce que je m'entends et c'est désagréable c'est si possible voilà merci beaucoup je pense que c'est un mieux alors du coup sur Pleine Commune sur la promo de Ville Tanneuse on a c'est des formations du coup de 7 mois en intensif donc 9h30 17h30 tous les jours du lundi au vendredi et après derrière le parcours donc à la fin des 7 mois vous validez un bac plus 2 et à la fin des 7 mois vous avez la possibilité de continuer en alternance sur 13 mois sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine en formation et là pour le coup vous validez 2 certifications cybersécurité au long de ces 13 mois tout au long de ces 13 mois tout au micro Bettina alors moi j'ai plus de questions que j'ai prises avant est-ce que quelqu'un a une question entre temps par rapport à ce qui s'est dit ce qui s'est dit par rapport à quelqu'un demande ça se fait en deux étapes donc là c'est concernant ce qui vient d'être dit là il y a quelques secondes la formation est en deux étapes donc une première étape en intensif et la seconde étape en alternance après l'idée c'est que c'est pas forcément obligatoire normalement la formation si vous voulez l'avoir complète bien évidemment il faut aller au bout des 7 plus 13 mois mais il y en a qui s'arrêtent au bout des 7 mois et qui en ayant le bac plus 2 peuvent aller travailler directement derrière mais c'est plus recommandé fortement recommandé de faire les 7 mois plus 13 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon Bettina je complète d'un mot rapide ce que vient de dire Soufiane la première partie de la formation qui se fait de manière classique on ne parle pas d'alternance la première phase est centrée sur le métier tu m'arrêteras Soufiane si je dis des bêtises de technicien supérieur système et réseau donc au bout de 7 mois de stagiaire qui sort et qui trouve une entreprise et si ce métier lui convient il y va en revanche la deuxième partie alternance donc avec une entreprise et des coûts est centrée sur les métiers de la cybersécurité donc c'est vraiment sur cette deuxième phase qu'il va apprendre le métier qu'il a choisi dans le domaine de la cybersécurité donc s'il s'arrête après la première phase c'est un métier un peu différent on n'est pas tout à fait sur la cybersécurité s'il fait l'ensemble le parcours de formation 7 mois intensif plus l'alternance là il sera vraiment préparé à rentrer en entreprise et il aura déjà un pied en entreprise via l'alternance sur les métiers de la cybersécurité c'est bien ça Soufiane ? Exactement c'est tout à fait ça donc du coup il a le technicien réseau cybersécurité au bout de 7 mois donc c'est un vague plus 2 et effectivement dans la deuxième partie on axe plus la formation sur la cybersécurité avec deux certifications qui seront passées donc la première certification c'est surveiller un système d'information sur des critères de sécurité informatique et l'autre certification en cybersécurité c'est analyser les incidents de sécurité détectés voilà pour être tout à fait complet Et en ce qui concerne la rémunération il y a une dame qui demande quelle est la rémunération en alternance pour une personne qui a 32 ans pour la formation en cybersécurité je ne sais pas si on peut répondre maintenant ou après on en détail mais je pose la question tout de même Pour cette personne-là normalement à minima c'est le SMIC après comme on dit c'est tout à fait négociable avec les employeurs je sais qu'on a pas mal de personnes qui touchent bien au-delà du SMIC en alternance déjà mais effectivement pour une personne de 32 ans c'est à minima normalement le SMIC pour la formation D'accord très bien Alors une question est-ce que la fédération française propose une formation ? Une ou des formations La fédération nationale de la cybersécurité vous voulez dire Bétina ? Alors la personne elle a mis dans les commentaires la fédération française Je pense qu'elle voulait parler de la formation qu'on est en train de mettre en place avec la fédération nationale de la cybersécurité qui a été évoquée tout à l'heure par Saïd j'espère que je ne me trompe pas de prénom et en fait c'est une formation d'assistant cybersécurité qui est en cours de mise en place pleine commune et pilote sur la formation donc ce que je proposais dans le chat tout à l'heure à une personne qui me posait la question c'est qu'elle nous laisse bien ses coordonnées dans le questionnaire pour qu'on puisse dès que le processus je dirais de recrutement des stagiaires et de planning global soit mis en place avec toutes les infos puisse lui être transmise très bien merci alors une autre question il n'y a eu aucune mention sur où et comment se former en technicien data center vous parlez déjà de technicien maintenant ce qui est dans différents métiers donc en gros la personne vous constatera plus sur la formation et le métier de technicien data center où et comment se former Renan oui ou Fabio tu veux dire un mot ou je remondirai après vas-y vas-y oui donc il n'y a pas beaucoup de formation dédiée au métier data center moi je sais qu'il y a Liena si je ne sais pas Greta même Samplon ils ont une formation technicien data center je ne vais pas me tromper nous travaillons aussi avec une association qui s'appelle Plombiers du numérique ils ont ils ont une formation dédiée au data avec une formation de 400 heures si je ne me trompe pas avec un stage de trois semaines en entreprise et nous on collabore avec eux ils sont des formations vraiment techniques sur des baies rackage câblage et RMA pour entrer chez Intexion chez nous il faut vraiment l'anglais ça c'est important donc il faut faire de l'auto-formation en anglais mais on a un dispositif pour l'apprentissage de l'anglais je le dis parce qu'il y a en tout cas pour les habitants de l'aide commune vous accédez à un outil sur la médiatique qui vous permet d'apprendre l'anglais donc merci Mona je précise que sur ces métiers de technicien data center les deux qui ont été présentés une des difficultés c'est ce qu'on appelle un métier émergent c'est à dire sur lequel il n'y a pas vraiment de filière de formation constituée ça fait appel à des lieux de compétences en électricité climatisation froid etc maintenance et du coup ces data centers et nous on essaie via la formation dont on a parlé de mettre en place un truc qu'on appelle ad hoc pour faire correspondre le parcours de formation aux compétences attendues par les entreprises et du résultat des 15 personnes qui vont être formées est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'ils seront au niveau attendu par Equinix et Interaction pourra découler et je le dis pour tous les demandeurs d'emploi qui nous écoutent pourra découler une deuxième formation alors celle-là se termine le 9 juillet on fera un petit il faut un petit temps pour faire le bilan de quelques jours mais ça veut dire qu'à la rentrée si tout va bien si tout se passe bien on devrait être en mesure avec Interaction Equinix et peut-être d'autres data centers puisque ce sont les mêmes métiers de lancer une nouvelle formation donc à l'issue du document que va recevoir le support visuel qu'on a un petit peu perdu en cours de route les participants vont tous recevoir ce support visuel et à la fin il y a les contacts il y a les contacts je crois de Fabio Armelle moi donc une personne qui souhaite avoir une suite à cette réunion et intéressée par une formation à un métier de technicien data center peut me passer à Ronan Béléguic à la fin du document son CV et dans deux ou trois mois je prends contact avec elle voilà vous l'avez compris plus généralement vraiment n'hésitez pas à remplir le questionnaire parce que le questionnaire nous permet de voir vos situations individuelles et après vous pouvez vous recontacter personnellement donc j'ai mis le lien tout à l'heure n'hésitez pas à le compléter voilà alors autre question où trouve-t-on cet outil de formation en anglais ? sur le site de la médiatique vous allez avoir un accès mais en fait on va peut-être le rajouter dans la présentation qu'on enverra rajouter le lien vers l'outil qui est mis à disposition de Pleine Commune en fait c'est gratuit vous habitez sur Pleine Commune vous vous inscrivez vous accédez à des modules d'apprentissage des langues il y a l'anglais mais il n'y a pas que l'anglais très bien la formation analyste cybersécurité commence quand c'est quand les prochaines dates est-ce que vous les avez éventuellement déjà chers intervenants non on a mis courant en 2021 on n'a pas la date encore pour Saint-Plan en tout cas on n'a pas encore la date mais on a une newsletter sur Saint-Planco sur le fichier candidature vous pouvez candidater et mettre votre adresse mail et on vous directement vous tient à former dès que la formation sera lancée mais probablement je vous dis fin d'année 2021 ça devrait on devrait relancer une visiblement ça n'a pas été assez clair pour une personne elle aimerait savoir où se former pour le technicien data center on a comme disait on va monter une nouvelle formation qui devrait démarrer à la rentrée en septembre après il y a des associations ou des structures qui ont été évoquées par Fabio Gonella à l'instant les plombiers du numérique par exemple la personne en question peut aussi prendre contact avec cette association pour voir quand est-ce qu'ils déclenchent un prochain parcours de formation les plombiers du numérique sinon il y a aussi le site défis métiers qui permet de trouver toutes les formations qui sont accessibles via la reconversion et là il suffit de mettre dans les mots clés data center et si des formations existent vous pourrez les trouver assez facilement mais ce que je vous propose c'est que sur le document qu'on vous renverra qu'on mette aussi le lien vers ce site défis métiers vers l'outil de formation en ligne de pleine commune et également on mettra bien tous les contacts en fonction selon chaque structure pour que vous ayez tous les contacts et que vous puissiez contacter chacun d'entre vous en fonction des sujets qui vous intéressent et je voulais rajouter justement par rapport à défis métiers vous pouvez revenir aussi vers vos conseillers Pôle emploi ils peuvent vous aider justement par rapport à votre plan de formation si vous souhaitez vous former dans un secteur particulier ou dans du technicien data center votre conseiller Pôle emploi peut faire des recherches il peut y avoir des informations collectives avec les différents partenaires et on pourra vous placer sur ils vont vous placer certainement sur des différentes sessions je vous invite aussi à aller sur le site de la région Ile-de-France on va peut-être le rajouter je pense à la fin du document rajouter les petits liens vers les sites qui vont bien la région Ile-de-France il y a un programme de formation sur les métiers qui sont j'aime pas dire en souffrance mais en tout cas qui sont fortement demandés comme les métiers du numérique au sens large et sur le site vous avez un dispositif qui a été créé et sur lequel à partir du moment où vous rentrez dans une formation il y a une rémunération pendant la durée de la formation donc il faut n'hésitez pas à y aller je ne connais pas tous les détails mais en tout cas on mettra le lien et on diffusera dans le support donc il y a beaucoup beaucoup de dispositifs qui existent il faut savoir que le secteur du numérique c'est un secteur en forte croissance et que c'est je dirais un berceau d'opportunité pour tous les niveaux que vous ayez le bac ou pas que vous soyez jeune ou moins jeune que vous soyez un homme ou une femme il y a quand même pas mal d'opportunités il y a aussi un site qui a été beaucoup relayé par les médias qui est un jeune une solution donc qui a été ouvert aussi je m'entends je suis désolée c'est parce que j'ai buggé mais qui a été ouvert aussi par une volonté gouvernementale d'aller plus loin que les jeunes et de pouvoir l'ouvrir aussi au moins jeune parce qu'aujourd'hui il faudrait constater qu'un parcours professionnel ou un parcours de formation c'est tout au long de la vie donc voilà vous pouvez aussi avoir ce site là les deux trois qui me viennent à l'esprit je dirais c'est les plus importants et sur lesquels vous avez beaucoup d'offres et qui peuvent correspondre en tout cas de réponses qui peuvent correspondre à vos questions alors vous me dites s'il y a d'autres questions ou s'il faut conclure parce que le temps passe alors oui une réelle oui bien sûr c'est la conclusion alors est-ce que c'est complémentaire à l'ARE là je pense que c'est pour celui qui a intervenu à Pôle emploi Pôle emploi oui monsieur monsieur Pôle emploi est-ce que c'est complémentaire à l'ARE c'est-à-dire complémentaire j'ai pas compris de la question mais je pense peut-être à l'alternance peut-être c'est dans ce cas là en fait ça dépendra en fait de la somme que la personne que vous allez gagner et il peut y avoir une complémentarité ou pas donc ça dépendra de la somme perçue si c'est par rapport à par exemple en fait il y a un plafond c'est-à-dire que tu peux pas dépasser je traduis et sous votre contrôle parce que je suis pas experte dans la matière mais il y a un plafond je suppose à ne pas dépasser de rémunération entre les aides et donc du coup voilà ça marche très bien alors là je pense que c'est la dernière question je pense question à Soufiane est-ce qu'il y a des modules de formation en ligne pour découvrir et s'entraîner en matière d'analyste de la sécurité excellente question non pas encore pas en tout cas chez Saint-Plan je peux vous orienter sur Open Classroom qui fait des qui commence à faire des modules justement qui ont des modules en ligne pour pouvoir s'entraîner donc ça peut être peut-être une très bonne solution pour démarrer mais ouais ton autre côté non pas encore malheureusement très bien alors est-ce qu'il y a des questions je pense que là on arrive à la fin donc n'hésitez pas je remets encore le lien du questionnaire dans le chat n'hésitez pas à le compléter rassonnez vos noms prénoms posez vos questions et nous reviendrons vers vous en détail oui Bettina Bettina c'est Renan est-ce que tu m'entends ? vous m'entendez on a des petits soucis je suis au téléphone j'avais une question je voudrais rebondir sur les propos de Mona et poser une question du coup à Fabio sur le métier les métiers des techniciens data center que tu as très bien présenté tu nous as rien dit sur la place des femmes est-ce que c'est accessible aux femmes est-ce que vous souhaitez en recruter comment ça se passe ? oui tu as bien fait il y a un écho incroyable tu as bien fait de demander ça car nous on vise vraiment d'embaucher des femmes plusieurs femmes parce qu'il n'y en a pas assez au sein du data center nous avons par exemple embauché cinq femmes l'année dernière mais on souhaite un embauché beaucoup plus on a beaucoup de femmes qui travaillent en 3-8 chez nous sans problème donc c'est un avion de travail qui est très propre où les femmes peuvent s'épanouir sans problème progresser et vraiment il y a un focus partout à l'international en France et à l'international pour embaucher des femmes au sein des Quinix il s'agit d'une société où la même vise la diversité l'insertion et tout ça ça va d'une autre ton micro est coupé je vais éviter les échos alors est-ce que la formation de Saint-Plant est pour mon cybersécurité pourquoi Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que la formation, simplement, elle est uniquement en cybersécurité ? Il y a d'autres... Oui, en fait, pour éviter les échos, il faut vraiment que tout le monde ferme son micro, même quand il ne parle pas. Je pense que ça va être déjà mieux. Alors, ça entend absolument pas. Oui, la formation, comme a dit Ronan, la première partie, c'est technicien supérieur système réseau. Et la deuxième partie, c'est une formation de cybersécurité. Après, c'est important que ces formations-là, on a plein de formations derrière, développeurs web, data artisans. On a aussi des formations de référents digitales, de Microsoft Cloud. Donc, du coup, on a malheureusement le temps nous manquant. Je ne peux pas tout présenter, mais vous pouvez aller sur le site Saint-Planco et regarder l'ensemble du catalogue de formations. Mais aujourd'hui, on a plus fait un focus sur les formations de cybersécurité. Et en l'occurrence, la formation que je vous présentais aujourd'hui, c'était une première partie technicien réseau, ou une deuxième partie en tant qu'analyse cybersécurité. Voilà. Très bien. Alors, nous arrivons au terme de notre séance de questions-réponses. À moins, n'hésitez pas. N'hésitez pas à compléter le formulaire, renseignez-le, mettez vos questions, et on vous recontacte là. Je laisse la main pour la conclusion. Merci, Bettina. Je remercie évidemment tous les participants, tous les intervenants. Je laisse la parole peut-être à Mona pour dire quelques conclusions. Oui. D'abord, merci à tous les participants d'être venus pour ce webinaire. Sur la dernière question qui a été posée, effectivement, il y a neuf familles de messieurs numériques. Donc, on va s'attacher avec Ronan à refaire et à repousser de l'information autour des huit autres familles. Vous avez compris qu'en plein de communes, on a pris le tournant du numérique et de la transition numérique des métiers. Et notre objectif est d'être une paire vraiment d'opportunités et de retourner à l'emploi et de permettre à toutes et tous de retourner à l'emploi, quel que soit votre âge, votre genre, avec Exx sur la partie off-femmes. On a envie vraiment que vous puissiez être accompagnés et justement de pouvoir vous accompagner dans des formations qui sont gratuites et certifiantes. Alors, j'insiste beaucoup parce qu'on n'a pas… C'est important de vous dire que c'est des formations gratuites et certifiantes. Et on essaie de vous mettre, en tout cas, dans toutes les conditions optimales, vous aider à un type de sécure de formation et de retourner par l'emploi. Sans diplômés et reclifs, certains, au préalable, c'est quand même important. Et puis, la sécurité, c'est un enjeu majeur à la fois pour le territoire, mais aussi au niveau national, on l'a vu avec l'application cyber qui est en train de déployer pour notre territoire. Donc, ça veut dire qu'on participe aussi à l'effort, je dirais, national, en tout cas, de souveraineté primaire. Donc, moi, j'ai envie de dire la seule chose qu'il faut oser, oser se recontacter après cette séance de webinaire, voire à l'information consommentaire. C'est ce que rien n'est impossible et qu'en tout cas, on a notre devoir, c'est de vous accompagner vers ce retour à l'emploi. Alors, bien sûr, je veux remercier la Fédération nationale de la cybersécurité, je veux remercier Intacto, je veux remercier Equinix, à savoir, on parlait comme technicien de Data Center, ça va être le front Data Center européen, un projet d'un milliard d'euros qu'on installe sur notre territoire à la plume, précisément, merci pour l'emploi, merci d'avoir complété et puis de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci à la Nouvelle-Comprenant de Pleine-Commune, merci bien entendu au Pôle systématique et qui est un de nos partenaires privilégiés en transverses sur la stratégie du territoire. Je vous dis oser et surtout dites-vous qu'on a toute l'équipe mobilisée pour s'accompagner, on travaille avec des experts de la formation. N'hésitez pas à revenir vers nous, poser les questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste de créer les moyens, les conditions optimales, trouver votre voie. J'espère, et puis vous voyez, on peut vraiment en tant que femmes réussir des études dans le numérique et être élue au milieu de certaines communes. Donc c'est possible, j'ai hâte de laisser l'opportunité. Merci en tout cas à tous. Merci à toi également Mona. Je crois qu'on est arrivé au terme de la réunion, 15h31, on est presque bon. On ne peut pas être le document actualisé avec tout ce qu'on a décidé, les liens qu'on a décidé de rajouter tout à l'heure. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si un des sujets, un des métiers qu'on a abordés aujourd'hui vous intéresse pour la suite, retrouver un boulot ou changer de boulot. N'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie tous, intervenants, demandeurs d'emploi, les collègues de Pôle emploi. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada